bonjour mes chers élèves aujourd'hui en orthographe on va découvrir ensemble les valeurs de la lettre G suivez avec moi alors les mots suivants vous les voyez une gomme une guêpe une girafe un logement dégonflé alors qu'est ce que vous remarquez très bien on voit toujours la lettre G mais qui se prononce de façon différente des fois on la prononce que et des fois on la prononce je alors pourquoi ces différentes prononciations suivez encore une fois avec un a alors quand on a la lettre G suivi de la lettre A ou bien de la voyelle A ça se prononce G A se prononce GA G O se prononce GO G U se prononce BU alors vous voyez bien après si la lettre G est placée avant la voyelle A O U elle se prononce GA GO GU donc c'est le son G et ce signe c'est le signe du son G aussi si je mets la lettre G devant les consonnes G et la consonne L par exemple GR se lit GR et devant la consonne L se lit GL par exemple GR et GL donc dans les deux ça se prononce aussi G maintenant la lettre G placée devant les voyelles E par exemple G E se lit G G I se lit G G U pardon G Y se lit G alors ici on entend bien le son G et voilà le signe du son G c'est comme la lettre G alors maintenant si on a la lettre G la lettre G mais avec la voyelle E ou bien I ou bien J pardon ou bien Y et on veut prononcer G G donc qu'est ce qu'on fait voilà il faut écrire la lettre U entre le G et la voyelle voilà comme vous voyez U entre G et E U entre G et I U entre G et Y par exemple je conjugue ou bien gui ça c'est un mot propre un mot de garçon une guitare vous voyez alors même chose si on a par exemple par exemple les voyelles ou bien G devant la voyelle A devant la voyelle O devant la voyelle U mais on veut les prononcer J A J O J U si on les laisse comme ça il faut les prononcer G mais nous on cherche le son G alors qu'est ce qu'on fait ? on ajoute on ajoute la voyelle E entre le G et ses voyelles voilà alors on fait glisser la lettre E entre G A entre G O et entre G et U pour faire prononcer J A J O J U exemple une orangeade ou bien un pigeon ou bien un nageur c'est clair la remarque qu'il faut mettre ou bien qu'il faut savoir plutôt c'est que le son J vous voyez ce signe s'il vous plaît toujours le signe qui ressemble au chiffre 3 il veut dire le son J alors le son J s'écrit aussi avec la lettre J que vous connaissez comme jardin ou bien jeudi etc alors voilà pour la leçon d'aujourd'hui j'espère qu'elle est claire pour vous je suis toujours à votre côté pour des questions éventuelles bonne chance et au revoir merci 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 merci